Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ikhwani talimi de sénat taniya Bakaloriya Ulumi Khtisadiya Lui m'a n'sha Allah n'shou fou Comment comprendre la démarche Du diagnostic stratégique Béj fèmou de diagnostic stratégique Ghan takoum moix du document Le qui t'ha t'bhalou n'har watani Ok, a t'hékom quelques questions Alors, il y a un document Qui t'ha dit ala la CTM Donc la compagnie de transport marocaine L'aïa la CTM Qui a été privatisée en 1993 Ne cesse de connaître Des développements importants Touchant à tous les niveaux Tant fonctionnel qu'organisationnel En effet Cette société est considérée Comme le leader d'un marché où la concurrence est de plus en plus dure avec la cyclicité de la demande. C'est-à-dire que l'entreprise, la compagnie, est le leader du marché du transport marocain. C'est-à-dire que l'entreprise est de plus en plus dure avec la cyclicité de la demande. C'est-à-dire que la demande n'est pas grand sur l'année, c'est-à-dire qu'elle est dans une zone plus dure. Par exemple, le domaine. Le domaine est le domaine qui est de plus en plus en plus, le domaine qui est de plus en plus en plus. Donc, elle n'est pas de plus en plus en plus en plus en plus. La CTM dispose d'une activité en deux pôles, c'est-à-dire qu'il y a juste les pôles qui s'est-à-dire. Le transport des voyageurs. Interurbains, internationaux et touristiques. Et le transport des marchandises. C'est-à-dire qu'il y a un prix de la mousseffure. C'est-à-dire qu'il y a un prix de la mousseffure. Dans lesquels il se distingue par des atouts concurrentiels, mais souffre aussi de faiblesses qui sont toutefois surmontables. Notamment, ces prix élevés et fixes. C'est-à-dire que les prix sont très élevés et fixes. L'ambitieuse stratégie de développement qu'avait réalisé la CTM pendant les dernières années commence à apporter ses fruits en termes de part de marché. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la part de marché qui est très élevée. Et deux, la rentabilité. Le résultat net pour la CTM est passé de 16 millions de dirhams à 29 millions de dirhams. C'est-à-dire qu'il y a une progression de 83%. C'est-à-dire qu'il y a un résultat net de 83%. Alors que le chiffre d'affaires n'a connu qu'une amélioration de 8,4% et le résultat d'exploitation a accusé une baisse de 51%. Ce qui signifie que la restructuration de l'entreprise se verra récompensée encore plus dans les années qui viennent. Les prévisions de Wafabourg sont de presque 31 millions de dirhams comme résultat net pour l'an 2000 et 30 millions pour 2001. Avec une amélioration du chiffre d'affaires tournant autour de 7%. Ces résultats subissent le poids de l'effort d'investissement à court terme initié par la CTM dans le cadre de la modernisation qui devra être finalisée en 2001. C'est-à-dire que l'entreprise a décidé de l'investissement à court terme et de la fin de l'année de 2001. Les estimations de croissance pour 2001 et 2001 selon Wafabourg sont de 5% pour le transport interurbain et 18% pour le pôle de messagerie et de 5% pour le transport international. Pour les investissements, 37% ont été réalisés en 1999 par autofinancement alors que le reste a été financé par crédit à moyen terme. Donc 37% pour l'investissement mondial et le reste a été financé par autofinancement et le reste a été financé par le crédit à moyen terme. Avec les mêmes plans d'investissement pour l'année 2000, la capacité d'endettement de la CTM a été largement entamée en 1999, chose qui a négativement influencé sur le résultat financier. C'est-à-dire que l'endettement de l'entreprise, ou bien la compagnie CTM, qui a négativement le résultat financier de l'entreprise. Alors, on va voir la question. La question est de procéder à l'analyse SWOT de l'entreprise CTM en remplissant le tableau suivant. Il y a l'analyse SWOT qui est dans le diagnostic interne qui a négative les forces et les faiblesses, ou le diagnostic externe qui a négativement les possibilités et les menaces. Alors, pour l'analyse SWOT, on va voir la compagnie de l'entreprise. On a la compagnie de l'entreprise, on a la compagnie de l'entreprise, on a la compagnie de l'entreprise. C'est une force. On a remarquable l'augmentation du résultat net, 83%. C'est-à-dire que le résultat de l'entreprise est rentré par 3,8%. Donc, c'est une force. On a la modernisation du parc autour de la CTM. C'est-à-dire que l'entreprise, ou la compagnie CTM, qui a négativement la compagnie de l'entreprise, donc c'est une force. Au niveau des faiblesses, on a les prix élevés et fixes. On a la baisse du résultat d'exploitation de 51%. On a l'influence négative de la capacité d'endettement sur le résultat financier. L'entreprise a eu lieu de l'endettement, c'est-à-dire que l'entreprise a eu lieu de l'endettement, qui a eu lieu de l'endettement, qui a eu lieu de l'endettement sur le résultat financier. Alors, ce sont des faiblesses pour la compagnie CTM. Pour les opportunités et les menaces qui sont déjà montées, on a l'environnement externe de l'entreprise. Pour les opportunités de la compagnie CTM, on a la croissance favorable du marché du transport pour les années 2000 et 2001. Donc, le marché du transport a eu lieu de l'endettement entre 2000 et 2001. Donc, c'est une opportunité. Avec les menaces, nous avons la concurrence de plus en plus dure. La concurrence est d'aimement très importante dans la concurrence. C'est-à-dire que c'est une concurrence qui est une menace qui provient de l'environnement de l'entreprise. Donc, nous allons dire ça d'aimement dans les menaces. Nous avons la cyclicité de la demande. La demande ne peut pas être grande durant la semaine. Il peut être d'un seul à un seul à un seul. Donc, nous avons l'impression que vous disait tout ce qui nous est. Ne pas à vous laisser partager ce d'aimement sur ces mails amis. Enant de la maison. Avez-moi un amour et d'aimement sur le canal. Avez-vous nous lorsque nous賢ons d'aimement ? Avez-vous nousa. Avez-vousII. Avez-vous. Avez-vous.